vidéo improvisée je pars en vacances là en super dernière minute on a réservé hier après midi hier matin on ne savait pas qu'on allait partir donc là je vais devoir faire un arrosage de quasiment quasiment toutes mes plantes du coup je vais vous faire juste une petite vidéo d'avant départ en vacances je vais pas pouvoir mettre grand chose en place puisque je pars dans quelques heures à peine mais voilà petite vidéo de départ en vacances donc là pour aller plus vite je vais essayer de mettre le plus possible de plantes dans la douche et de tout doucher comme ça de tout arroser comme ça et je vais sûrement arroser sur place aussi directement dans les cache-peaux dans les pots à petite quantité attention ne le faites pas si vous ne maîtrisez pas du tout l'arrosage directement sur place entre guillemets mais voilà moi je le fais assez régulièrement j'arrose parfois directement dans les cache-peaux mais à vraiment en toute petite quantité donc j'ai l'habitude de le faire il n'y a jamais de problème donc voilà je vais faire ça des douches et des arrosages là ensuite je vais vaporiser toutes mes plantes avec ce produit de chez mayako que j'aime beaucoup ils me l'ont envoyé ils me l'ont gentiment envoyé c'est pas un partenariat mais ils m'ont offert le produit c'est vraiment pas mal ils m'en ont envoyé deux moi je vais utiliser orti bardane et pissenlit stimule la croissance des plantes il est presque vide je l'ai déjà bien utilisé en intérieur en extérieur dans mes serres etc et donc là voilà je vais vaporiser ce produit un peu partout sur les plantes bonjour bonjour donc je suis rentrée hier soir assez tard de mon voyage tout va plutôt bien à part quelques petits trucs que je vais vous montrer j'ai déjà commencé à faire quelques arrosages que j'ai pas filmé notamment hier soir j'ai arrosé tout ce qu'il y avait à l'extérieur parce que c'était le plus important les plantes ont pris le soleil pendant toute une semaine je crois qu'il n'a pas plus une seule fois à rince pendant que j'étais absente donc les plantes en avaient bien besoin donc hier soir dès que je suis rentrée j'ai fait le tour de mes plantes ça vous connaissez je pense que vous faites pareil je suis allée sur ma terrasse et effectivement j'ai vu que tout le monde avait très soif donc j'ai tout arrosé donc ça c'est fait je ferai un tour de la terrasse après pour vous montrer parce qu'il ya plein de belles choses ou alors peut-être que je vais attendre de faire un plan de tour plus complet de la terrasse on va voir ensuite j'ai quand même arrosé ce matin je crois pas mal de trucs dans la serre parce que même si j'avais coupé les tapis échouffants et tout ça a vite séché donc j'ai arrosé pas mal de choses là je vais doucher pas mal de plantes je vais tout mettre dans la douche et je vais tout doucher comme ça ça ira beaucoup plus vite ça va leur apporter un bon taux d'humidité là chez moi il fait presque 25 degrés pour un taux d'humidité de seulement environ 50 55 % ce n'est pas assez il faudrait qu'il fasse au moins 60 je pense bon les plantes s'en porte très bien attention je n'ai pas de pointe sèche il ya tout qui pousse ça va mais je préfère qu'il fasse un peu plus humide donc je vais doucher pas mal de plantes je vais vaporiser je vais me dépêcher surtout parce que aujourd'hui j'ai plein de trucs à faire et j'ai pas vraiment le temps de m'occuper de mes plantes mais il faut absolument que je le fasse quand même donc voilà je vais filmer là je suis en train de regarder un peu qui a soif mais je pense que de toute façon elles vont tout y passer parce que s'il a fait 25 degrés dans l'appart comme ça tout le long de mon séjour à l'étranger qu'en plus il n'y a pas eu d'aération forcément les personnes qui est passé donc là il faut je pense qu'elles vont tout y passer elles vont tout boire un bon coup elles vont toutes prendre une bonne douche voilà donc on va commencer les arrosages les douchages par les plantes tutorées regardez moi ces beautés je suis je suis amoureuse de mes plantes je sais pas je savais pas qu'il était possible de tomber amoureuse de plantes mais je vous assure que je suis amoureuse je les aime trop regardez moi ce mélange de feuillages cingo mojito cingo alabo variegata philo dendron florida ghost et là mon magnifique philo dendron white princess pardon qui est en train de se tourner regardez toutes ses feuilles se tournent vers la lumière c'est pas très joli faudrait que je le change de place mais ça va être compliqué je suis fan c'est trop beau on continue avec les plantes tutorées un petit philo lemon lime ma grande monstera stendley yana qui a vraiment soif on le voit pourtant je l'ai arrosé juste avant de partir l'épipremnum pinatum variegata et le grand c'est boublou qui commence à dépasser de son tutoriel à faire n'importe nawaque donc il va falloir je m'en occupe très vite allez c'est parti alors c'est vrai que ça paraît beaucoup d'eau d'un coup mais il y a beaucoup d'eau qui ruisselle sur les feuilles et qui tombe pas forcément dans le terreau déjà pour commencer et ensuite il fait 25 degrés chez moi voilà donc je vous assure que ça va sécher assez vite là on voit que j'ai tout arrosé avant de partir et que en une semaine il ya tout qui est sec il ya tout qui a soif donc je m'inquiète vraiment pas elles vont voir ça je pense voilà très vite j'ai pas insisté sur celui là parce que il n'avait pas tellement tellement besoin encore de boire mais c'est plus pour lui apporter une petite dose d'humidité et voilà donc là j'ai fait des plus petites plantes petites fougères petite maranta qui tient très bien le coup c'est vrai que je n'ai quasiment plus de calatéa et de maranta parce que bah ce sont un peu des divas c'est compliqué à gérer mais là pour l'instant pas de problème ma petite fougère elle tient bien le coup le choc alors que je n'avais jamais réussi à garder une fougère envie avant bref tout va bien troisième ou quatrième round je ne sais plus mais bref vous avez compris le principe voilà écoutez finalement j'ai pas grand chose à vous montrer il ya eu que quelques feuilles dans des choix des places il ya eu que quelques feuilles jaune probablement par la soif je vois que ça de toute façon tout va bien évidemment il y avait quelques trips mais pas de dégâts pour l'instant j'ai pris le truc à temps je pense dès que je suis rentrée j'ai douché bref j'ai retraité et tout les trips ne sont pas très vorace cette année ni trop présent alors on n'est pas encore en été mais le printemps est déjà bien entamé je trouve au niveau de la chaleur et tout et j'ai pas pour l'instant j'ai pas de dégâts plus que ça avec les tripes alors qu'ils sont bien là évidemment croise les doigts je touche du bois évidemment maintenant que j'ai dit ça à tous les coups ils vont bouffer mes plantes mais bref donc voilà le écoutez mon absence d'une semaine s'est très bien passé mes plantes ont plutôt bien vécu le truc heureusement que j'ai tout arrosé avant de partir ça c'est sûr je suis plutôt satisfaite la prochaine fois que je pars en voyage et que j'arrive à m'y prendre bien plus à temps je ferai une vidéo avec d'autres astuces enfin là j'ai pas vraiment donné d'astuces à part tout arroser avant de partir et vaporiser éventuellement de l'insecticide ou des produits avant de partir mais c'est vrai que d'habitude je remplis par exemple des verres d'eau des récipients d'eau que je mets un peu partout au milieu de mes plantes pour créer de l'humidité pour que ça s'évapore et que ça crée de l'humidité voilà qu'est ce que je fais d'autre enfin là il n'y a pas forcément tout qui me vient en tête mais justement prochain voyage que je ferai cet été eh bien j'essaierai de m'y prendre plus à l'avance et de faire une vidéo plus détaillée il y a peut-être un petit vlog de voyage petit court de quelques minutes qui va sortir bientôt si j'ai le temps de le faire juste pour petit rappel cette chaîne à la base n'est pas censée être une chaîne exclusivement de plantes ça s'appelle des aventures et des plantes c'est ça porte bien son nom j'ai fait exprès d'appeler ça comme ça pour pas que vous pensiez que c'est vraiment que un compte une chaîne de plantes moi j'ai envie de partager mes voyages avec vous et d'autres choses pourquoi pas donc voilà ne vous étonnez pas si de temps en temps je pose des vlogs de voyage des vlogs des weekly vlogs comme j'ai déjà pu faire en filmant mon quotidien en filmant des choses je sais pas les week end des choses que je vous fais découvrir à travers ça voilà des expériences en tout genre à l'avenir j'essaierai d'en faire plus là c'est juste que j'ai pas forcément le temps de voyager de faire des week end à gogo et de vous faire découvrir plein de trucs mais c'est vrai qu'à l'avenir eh bien j'aimerais vous proposer du contenu plus diversifié en attendant on va continuer de parler de plantes et voilà parce que ça vous plaît j'ai l'impression donc tant mieux si vous voulez voir des vidéos en particulier évidemment n'hésitez pas à me le suggérer en commentaire n'hésitez pas aussi à liker la vidéo à commenter et à vous abonner pourquoi pas activer les cloches aussi des notifications on a dépassé les 1400 abonnés là pendant que j'étais en vacances je crois ou tout juste quand je suis rentrée donc merci à tous pour votre présence et pour vos commentaires et votre soutien quotidien je vous laisse je vous dis à bientôt si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo écrivez moi le mot vacances ou voyages dans votre commentaire à bientôt prenez soin de vous et ciao